En Côte d'Ivoire, plusieurs ménages utilisent ce mini-gaz communément appelé gaz fait tout. Ce mini-brûleur à gaz est très fréquent dans les maisons car il est pratique et très économique, mais il ne reste pas sans danger. Comment reconnaître une bouteille défaillante ? Nous avons posé la question à Rose de Souza, présidente de l'association des grands brûlés de Côte d'Ivoire. Quand la bouteille est un peu trop froide, c'est un signe, le premier signe. Le second, c'est qu'elle transpire. Elle transpire comme ça, vous voyez les gouttes comme ça sur la bouteille. Même quand vous l'essuyez, les gouttes-là réapparaissent. Ensuite, quand le gaz commence à fuir, il faut tout de suite comprendre qu'elle n'est pas de bonne qualité. Il faut utiliser le B12. Il est encore plus rassurant que le B6. Parce que le B6 explose beaucoup. Et on ne connaît pas, on ne sait pas plutôt les signes réels d'une explosion de gaz. On ne sait pas les signes réels, on ne sait pas réellement la fréquence. En 2021, en Côte d'Ivoire, sur 1 231 pensionnaires au centre des grands brûlés de Cocody, 1074 étaient des victimes du gaz fait tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio